Edouard 2022, mes propositions pour mon futur job de ministre ou secrétaire d'Etat ou ministre délégué à l'urbanisme et au transport. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, ce fameux homme d'influence. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle des filles ? Je ne suis pas une cohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je te l'ai dit. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard, que j'embrasse. J'ai pas la pierre, il a niqué. Le niveau de misogynie est dément en fait. Salut Christophe. Bonjour Stéphane. On s'est manqué cette semaine Christophe. Et oui, je suis parti me mettre au verre directement dans l'heure qui a suivi l'enregistrement de la dernière fournée. Vous savez que désormais on enregistre les vidéos par batch. En français, on dirait par fournée, si ça n'avait pas été utilisé avec piquant, par l'oncle Pence récemment. Enfin, récemment ou pas d'ailleurs. Et en m'échappant, me mettre au verre, il se trouve que j'ai donc passé au total une dizaine d'heures sur la route dans la semaine. Une dizaine d'heures qui m'ont laissé le temps de bien faire résonner dans ma tête la nouvelle des possibles 110 km heure sur l'autoroute. La limitation à 110, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors de deux choses l'une. Soit vous me connaissez et vous trouvez ça un peu étrange et vous trouvez que je suis hors sujet. Auquel cas, je vous invite à rester attentif puisque je ne suis pas si hors sujet que ça. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphane Édouard, je suis ingénieur en mécanique et sociologue. Dans 99% de mes autres vidéos, j'ai la casquette de sociologue. Cette fois-ci, je prends la casquette d'ingénieur pour parler d'un sujet qui me passionne, l'automobile. Et puis si aucune de ces raisons ne vous convainc, c'est ma chaîne. Donc a priori, Christophe, je dis un petit peu ce que tu veux. Voilà, un petit peu ce que je veux. Alors, les promos du jour, les promos de la semaine, Christophe. Alors, pas de promos, à bout de le fric. Ah non, à bout de le fric, parce que moi, j'ai besoin de me payer ma Ferrari avant mes 45 ans. Il ne reste plus que deux ans et demi. Et Christophe, qu'est-ce que tu vas te payer avec ton salaire mensuel désormais ? C'est quoi le but ? Ah, le but ? Moi, c'est une Porsche. Une Porsche. Laquelle ? Moi, c'est la Porsche Cayenne, le 4x4, que je trouve magnifique. Ah, ça y est, ça y est, la belle entente, la belle collaboration, elle te prend fin. Tu veux un Cayenne ? Non, non, je blague. Ah d'accord, très bien, très bien, merci. C'est un peu ironique. Non, mais ça m'intéresse, quel est ton... Alors, d'abord, Christophe va se présenter à vous avec sa chaîne, avec son compte. Donc, dans les commentaires, allez voir son petit post. Et faites-lui un petit coucou amical. Et vous pourrez correspondre avec lui en lui disant au montage, fais ci, fais ça, il nous manque ci, il nous manque ça. Et pour que vous le connaissiez un petit peu mieux, à part que c'est le sosier officiel de Nicolas Carabatic, qu'est-ce qui te fait triper ? Qu'est-ce que tu poursuis ? Ah, moi, j'aime beaucoup le... Ne me dis pas la liberté, blabla, tout ça, mes conneries. Non, non, un truc gaulois, sonnant, trébuchant, qui vole, qui roule, qui flotte, qui fait... Un vrai truc. Qu'est-ce qui te fait bander ? Qu'est-ce que tu poursuis ? Si, moi, ce que j'adore, c'est voyager. C'est le truc qui me... Arrête de faire ta midinette ! Le truc que j'adore, c'est voyager, j'adore les grosses bagnoles, j'aime m'éclater. Moi, ce qui me plaît, c'est m'amuser. D'accord. Je t'avoue, ma réponse est un peu dégueulasse. Bon, ok. C'est un peu comme le j'écoute tout en musique. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin, je vous présenterai mon programme Édouard 2022. Donc, je ne me présenterai pas à la présidentielle. Je laisse pour ça... Qui je laisse ? Je ne sais pas, Asselineau ou d'autres. Par contre, je serai sans doute un assez bon secrétaire d'État ou ministre au transport et à l'urbanisme. Donc, je délivrerai ici mon programme pour être peut-être le futur ministre de Jean Covici ou que sais-je. Bon, tu me connais, on ne peut pas... Même si on sort un petit peu de la structure habituelle, je ne peux pas me passer de chiffres ou de faits, comme on a fait les dernières fois avec Floyd, avec Traoré. Toujours mettre en perspective. Et ce qui met le mieux en perspective, ce sont des proportions, des règles de trois, pour qu'on se rende compte des quantités. Christophe, à ton avis, l'autoroute, puisqu'il est question d'une limitation cette fois-ci sur l'autoroute, représente combien en pourcentage du total des décès sur la route ? Alors, je dirais, allez, 15%. La moitié, 8%. Donc, moins d'un mort sur 10, c'est sur l'autoroute. On va commencer par essayer de débusquer, de démonter les arguments sécuritaires. Et après, on parlera de l'argument écologique. Parce que tu remarqueras d'ailleurs que sur l'arnaque des limitations de vitesse, l'argument change. Et en fait, quand votre interlocuteur, quand votre contradicteur change d'argument pour arriver au même but, c'est le premier marqueur qu'on essaie de vous arnaquer. C'est comme quand quelqu'un ne vous a pas répondu. Je l'ai déjà raconté il y a plusieurs mois avec ma banque qui ne me répondait pas et ça m'énervait. Elle m'a donné genre 4 ou 5 arguments, la banquière, d'affilée. Genre la première fois, c'est parce qu'il y avait quelqu'un dans son bureau. La seconde fois, c'est parce que ma demande était mal... Non, tu ne peux pas changer de raison à chaque fois. Tu as un projet, tu as un but. Si tu me changes la raison à chaque fois, c'est que tu es en train de m'arnaquer, tu vois. Tu me racontes des conneries. Il y a une raison pour laquelle tu ne m'as pas répondu. Généralement, c'est que tu as oublié. Si à chaque fois que je te demande, tu me sors une autre raison, tu t'accuses toi-même de mentir. Donc, l'autoroute, c'est moins d'un mort sur dix. Donc déjà, pendant le nez, déjà pour l'argument sécuritaire. On meurt sur la route en zone urbaine à 38%, mais principalement en zone rurale à 54%. Les causes, alors les causes, on va y revenir. Je trouve que les catégories sont très très mal faites. Et ce sont... J'ai parcouru les trois premières pages de Google, sachant qu'il doit y avoir dix ou quinze liens sur chaque page. Donc, j'ai lu 45 pages sur 45 liens. Ça n'est jamais plus finement sous-catégorisé que ça. Alors, distractions, je suis d'accord sur le danger représenté par les distractions. Je pense même que c'est une logique qui peut s'étendre à plein de choses. Je pense que nous sommes dans une pénurie d'attention qui est monumentale, que les gens sont incapables de se concentrer aux dernières mesures psychosociologiques. Je crois que c'était six secondes. Au bout de six secondes, l'esprit zappe. Et donc, je suis pour le coup... Il faut quand même ne pas être monolithique, obsessionnel et homogène dans la critique. On ne peut pas critiquer de façon homogène 54 arguments, sinon ça veut dire qu'on est de mauvaise foi. Il faut reconnaître quand le contradicteur est de bonne foi. Je trouve que la distraction, c'est un motif sérieux, valable, accrédité, prouvé, mais qui n'est pas qu'au volant. On est dans une distraction qui est continue et qui nous pousse à commettre des erreurs dans tous nos métiers, le tien, le mien, et simplement le péril. C'est-à-dire que la conséquence finale de la distraction varie selon qu'on est aiguillère de train, aiguillère aérien ou qu'on est ailleurs. Absence de ceinture, 20%, somnolence, 30%, alcoolémie, 30%, drogue, médicaments, 22%. Donc là, tu dois être en train de penser que si on additionne, ça fait plus de 100, mais c'est parce qu'il y a des causes qui se conjuguent. On peut somnoler en ayant pris des médocs, on peut ne pas avoir de ceinture en somnolant, etc. Et toujours ce facteur mystérieux, épais, opaque, qui refuse une lecture un peu fine, vitesse. Alors moi j'ai un gros problème avec cette répartition des causalités et avec l'accusation du facteur vitesse, c'est qu'au risque de paraphraser une de mes idoles qui s'appelle Jeremy Clarkson, La vitesse n'a jamais tué personne. Christophe, tu t'es déjà déplacé à 500, 600, 700, 800 km heure. En avion, en train, tu t'es déjà déplacé en voiture à peut-être 150, 200 km heure. Tu n'es pas mort. Non. Comment ça se fait ? Parce que la vitesse ne tue pas. La vitesse ne tue pas. Et non seulement tu t'es déplacé à ces vitesses-là, mais ensuite tu es passé à zéro et tu es toujours vivant. Ce qui tue, ce n'est pas la vitesse, c'est s'arrêter trop vite. Eh oui. Ce qui tue, c'est de passer de 300 km heure à zéro en un mètre. Pourquoi ? Parce qu'à 300 km heure, tu as une énergie qui s'appelle... Énergie cinéptique. Bravo ! Merci ! Merci, Christophe ! Top là, mon ami ! Ça fait des années en séminaire que j'essaie d'expliquer la différence aux gens entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et personne ne la comprend jamais. Et personne ne s'en souvient alors que c'est du cours de physique de lycée. L'énergie cinétique... Alors, si en plus tu me retrouves la formule, là... Alors là, la formule... Non, bon, ok. Il ne faut pas trop en demander. Bon, déjà, c'est bien. Sache que personne ne s'en souvient jamais. Quand tu te déplaces, tu génères une énergie cinétique qui est égale à 1,5 de mv2. 1,5... Là, on a perdu toutes les femmes de l'auditoire. Concentrez-vous, faites un effort, ne faites pas honte à votre engence. 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Quand vous déplacez un objet à une certaine vitesse, vous générez une énergie cinétique qui se mesure en joules. Dans quelques instants, je vais vous en donner des exemples. Pas pour se perdre dans les chiffres, mais parce que si vous n'avez pas d'idée d'ordre de grandeur, vous ne pouvez pas penser sereinement. Pour penser concrètement et arriver à un résultat, il faut 1, être capable de formuler. 2, avoir le vocabulaire et la syntaxe permettant d'accoler des mots à ses idées. Et 3, il faut savoir si ce dont on parle est insignifiant, secondaire ou primaire. Et pour savoir ce dont on parle, il faut être capable de faire des ordres de grandeur et de mettre des chiffres. Donc, dans quelques secondes, on y arrive. Ce qui tue, c'est de ne pas avoir suffisamment d'espace pour dissiper son énergie cinétique. Si tu passes de 300 km heure à zéro en l'espace de 500 mètres, tu n'as aucun problème. Tu ne meurs pas. Si tu passes de 300 km heure à zéro, comme Ayrton Senna, en l'espace de 1,50 mètre, tu meurs. Caméra embarquée dans la Benetton de Michael Schumacher, juste devant lui, Ayrton Senna. À plus de 300 km heure, le pilote de la Williams tire tout droit dans la courbe de Tamburello. Image terrible pour les passionnés de Formule 1, le choc frontal ne lui laisse aucune chance. La voiture est pulvérisée. Pourquoi ? Parce que c'est ton corps qui va dissiper cette énergie cinétique. Un peu la carrosserie, d'où justement les normes disant que les carrosseries doivent se... Contrairement à ce que pensent la plupart des gens qui imaginent que plus c'est dur, plus c'est résistant, en fait, non. Le but de la prévention routière, ou de la prévention, on va dire, de tous les accidents mécaniques possibles, c'est que la coquille qui t'enveloppe absorbe le choc, pas qu'elle résiste. C'est contraire déjà de l'opinion communément admise. Pourquoi ? C'est parce que, encore une fois, survivre, c'est dissiper son énergie cinétique. Bon. Donc, m'expliquer que la vitesse est une causalité d'accident, non. C'est la façon dont tu gères l'impondérable, qui peut potentiellement, dans le pire des cas, te tuer. Mais tu peux voyager à plus de la vitesse du son. Si tu t'arrêtes dans des conditions normales, tu ne meurs pas. Comme disait mon prof de snowboard, je me rappellerai toujours, quand une fille, d'ailleurs, avait dit, quand est-ce qu'on sait qu'on va trop vite ? Il dit, quand tu ne peux plus t'arrêter dans l'espace qui te reste. C'est toujours des réflexions de bon sens, d'hommes un peu sportifs et qui ont un peu de deuil et de jugeote. On continue sur les chiffres. Sur tous les morts sur la route en France, combien d'hommes, combien de femmes en pourcentage ? À peu près. En pourcentage d'hommes et pourcentage de femmes ? Tu dirais 40% femmes, 60% hommes ? 75 hommes, 25 femmes. Donc là, encore une fois, inégalité de la nature. Donc, au regard de la nouvelle nomenclature visant à ce que les femmes rejoignent les hommes, est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, en zigouiller 25% ? Je ne sais pas, arbitrairement, en fin d'année, la nuit du réveillon, tu prends toutes celles qui ne sont pas morts. Je plaisante. Oh, je plaisante. Putain, arrête. Calmez-vous un peu, là. Il y a toujours des censeurs, des Jean-Michel et des Micheline 1er degré qui vont me ressortir cette phrase. Je plaisante, Michel et Jean-Micheline. Calmez-vous avec vos gros mollets, là. Détendez-vous. Les deux des cils les plus accidentogènes de la courbe des âges sont les plus jeunes et les plus âgés. C'est parmi les 18-24 ans et les 75 ans et plus que l'on rencontre le plus d'accidents. Alors, encore une fois, je pense que les hypothèses explicatives à l'appui de cette stade-là, elles ne sont pas très compliquées. Quand on est jeune, on se sent invincible. Donc, on prend moins de précautions. Puis, quand on est très ancien, on prend des risques parce qu'on estime qu'il ne nous a rien arrivé pendant 50 ans et donc, il ne nous arrivera jamais rien. Voilà, deux biais cognitifs majeurs. 80% du temps, ces accidents ont lieu dans le département du conducteur et le plus souvent lors de ses trajets quotidiens. Bref, voilà pour la fin des chiffres. Alors, moi, le premier problème que j'ai avec une société de baromètre, c'est-à-dire une société où les performances et les contre-performances sont indexées sur des marqueurs arbitraires et des catégories qui le sont tout autant, c'est que la performance s'obtient en ajustant la graduation au résultat que l'on souhaite obtenir. Je répète parce que la phrase était un petit peu longue et je sens que j'en ai perdu au passage. La performance s'obtient en ajustant la graduation au résultat que l'on souhaite obtenir. Tu veux moins de chômeurs, tu allonges le seuil d'inactivité. Tu décrètes que désormais, un chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui a passé six mois sans emploi, c'est quelqu'un qui a passé un an sans emploi. Puis si tu en as encore trop, tu dis que c'est un an et demi. Puis si tu en as encore trop, tu dis que c'est dix ans. Tu veux plus d'admis au baccalauréat, tu adaptes la notation. Tu veux moins de clandestins en situation illégale, tu les légalises. Comme ça, tu as moins de clandestins. Mais tu as autant, la population ne change rien. Donc c'est déjà, pour ceux qui s'intéressent à ces biais, je leur conseille une très bonne conférence qui est complémentaire d'ailleurs à ma conférence sur les barbares. C'est de Roland-Ghori, ça s'appelle La Fabrique des Imbéciles. Et ça montre que l'obsession pour la certification et la quantification, c'est-à-dire les normes de performance, les normes de résultats, fabriquent une société de crétins puisque nous sommes portés et nous sommes tendanciellement enjoints à ne faire finalement que ce qu'auprès de la norme, au minimum, et pas à faire au mieux de nos capacités. Partie 2, puissance et létalité. Ça peut être la part... Alors, avec mon programme Édouard 2022, ce sont les parties les plus importantes de la vidéo. Donc là, je vous tiens par le coup au lasso. Vous ne cliquez pas sur le bouton fermé et sur aucune de vos suggestions YouTube avant la fin de cette partie. C'est très très important. Une automobile, quelle qu'elle soit, même le 4x4 Cayenne de Christophe, là. Alors, tu sais que si tu veux t'offrir un 4x4 avec des vitres noires et des roues noires, etc., moi, je connais quelqu'un, il s'appelle Jean-Pierre. Donc là, il nous refait le coup de la voiture de luxe avec le 4x4 Range Rover. Noir, évidemment. Noir vitre teinté noir. Donc là, tu peux cliquer allégrément. C'est encore un des symboles du luxe dans l'inconscient de la masse. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. C'est bien pour les ballons. Et avec lui, la question, elle est vite répondue. C'est vraiment... Si tu veux t'offrir un véhicule haut de gamme tel que celui-ci... Je m'attendais à voir ce type de véhicule, d'ailleurs. Ce type de véhicule haut de gamme ? Pour lui. Ah, pour lui ? Il a un Range Rover. C'est un peu la même gamme. Tout à l'heure, je vous ai parlé énergie cinétique. Je vous rappelle que c'est la masse en kg multipliée par 0,5 multipliée par la vitesse en mètre seconde au carré. Tout ça, ça s'exprime en joules, en hommage à Mr. Joule, j'imagine. Simplement, vous n'avez aucune idée de la quantité d'énergie que ça représente. C'est comme quand Jean Covici demande à une bande de millenials combien consomme une ampoule électrique et que tu en as 80% qui ne savent pas. On est vraiment dans une société qui n'a vraiment aucune notion du fonctionnement des objets qu'elle utilise quotidiennement. Tu vas me essayer de deviner plus ou moins en joules. On va se tromper, mais j'avoue, moi aussi je me serais trompé parce qu'autant une ampoule électrique ou un aspirateur, on sait ce que ça consomme à peu près. Autant là, ce sont des calculs qu'on n'a pas fait depuis le lycée. On va essayer de mettre en perspective ce que représente une voiture lancée par rapport à une bille de paintball, à une balle de tennis, à un 22 long rifle, à un 357 magnum et à un rugbyman. Donc, on fait le boulot. On fait le boulot. Eh oui, ici on fait le boulot. On n'est pas sur dire Caroline ou sur, je ne sais pas quoi, une youtubeuse machin beauté. Ici, on met en perspective, on a des chiffres, on fait des calculs, on fait le travail et puis après, on distribue tout ça dans la bonne humeur, le sourire, on est là, on déblatère, on babille, mais on babille sur du sérieux. Alors, qu'est-ce qui est le plus puissant, qu'est-ce qui fournit le plus gros travail moteur dans tous les exemples que je viens de te lister ? Je rappelle, bille de peinture, balle de tennis, 22 long rifle, magnum, rugbyman. Je dirais magnum ? Rugbyman. Une bille de peinture, une bille de, quand vous prenez au flashball, une bille dans le cul, sur le postérieur, comme dirait les gens qui confondent vulgarité et grossièreté. Tu sais, ils disent, de temps en temps, j'aime bien sortir des... être un peu gras. Alors, ils disent, il est vulgaire. Non, je ne suis pas vulgaire. Je suis grossier comme tous les gens intelligents. Je suis grossier, bien sûr. Je ne suis pas vulgaire, mais... La grossièreté et l'apanage des deux extrêmes de la courbe de QI. Les immondes crétins et les gens très intelligents savent manier la grossièreté, mais on n'est pas vulgaire, nous. La bille de peinture que tu prends dans le train-train au flashball, et qui fait déjà assez mal, si tu en as déjà prise une dans un endroit inopportun, tu sais que ça fait mal, c'est une dizaine de joules, entre 8 et 16 joules environ. Le service de tennis d'un professionnel. On voit souvent à la télé, à Wimbledon ou autre, quand un ramasseur de balles se prend un ace ou quand la balle s'enfonce dans le pare-vent au fond. C'est combien de joules, alors, à peu près, d'après toi ? Ce n'est pas qu'une question de vitesse, c'est une question de masse, également. Souviens-toi. L'énergie cinétique, c'est la masse et la vitesse au carré. On doit être sur, je dirais, une vingtaine ? 90. Parce qu'une balle, c'est plus lourd qu'une... Une balle de tennis, c'est plus lourd qu'une balle de paintball. Un service de professionnel de tennis, c'est 200 km heure. Un 22 long rifle, en joules. 140. 140 étant estimé par les professionnels comme étant la puissance nécessaire pour neutraliser un individu. C'est-à-dire que quand tu arrives à générer d'une façon ou d'une autre 140, 150 joules, tu mets quiconque hors d'état de nuire. Même George Floyd. Donc on peut peut-être en décider que le genou de Chauvin, pendant 8 minutes 16, à la fin, il pesait 140 joules. Ça, c'est de l'humour noir. Ça, ce n'est pas drôle. Non, j'avoue, là, je ne me suis pas fait rire moi-même, mais on laisse quand même, parce qu'il faut également que vous me voyez dans mes imperfections. Après tout, on ne peut pas que briller. Donc encore une fois, ces chiffres sont très facilement trouvables et vérifiables sur Internet. Je ne prétends ni les avoir inventés ni réinventer la poudre. Je prétends simplement, par contre, qu'il manque énormément au débat sur les préoccupations sécuritaires pour définir ce que c'est que le problème. Vous allez me trouver obsédé par Jean Covici, mais ce mec m'a rappelé tous mes cours, non seulement de préparer dans une école d'ingénieur. Tant que tu ne fais pas ce travail-là et tant que tu ne mets pas en perspective le problème et que tu ne décris pas tel qu'il est, comme tu l'as entendu maintenant 50 fois dans la page de fin, la page de garde, quand vous ne savez pas décrire le problème, la probabilité que vous le résolviez est proche de zéro, puisque vous choisissez la solution au hasard. Un 357 Magnum, qui manifestement est une arme plus gros calibre, ça fait 800 joules. Donc on est à peu près à 5 fois un 22 long rifle. Un rugbyman de 100 kg en pleine course qui vous plaque, c'est 1250 joules. Donc c'est 50% de plus qu'un 357 Magnum. D'accord ? Vous en mourrez quand même moins, parce que ça ne vous perfore pas. C'est une question de puissance par rapport à la superficie de contact. Si l'impact de la balle du Magnum était réparti non pas sur un centimètre carré, mais sur votre corps, vous n'en mourriez pas. Vous prendriez une espèce d'énorme gifle. Comme vous prenez quand un mec de 100 kg en pleine course vous saute dessus et vous plaque. Si le mec de 100 kg, vous enfoncez son doigt comme ça, il vous perfore en fait. C'est une question de superficie de contact. Toujours. Si un rugbyman de 100 kg, ça fait 1000-1250 joules. On va dire 1000 pour un amateur et 1500 pour un professionnel et 2000 pour un Chabal. Carter ! Carter ! Avec un énorme ! Tempo de Sébastien Chabal sur Massoé ! Il n'y a plus de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il ne défie du regard ou pas ? Bon, bref. Mettons 1000. Hors de grandeur toujours. Si un rugbyman à 100 km heure, c'est 1000 joules, une bagnole moyenne à 40 km heure, c'est-à-dire à vitesse assez réduite, c'est combien ? On doit être sur du 5000 alors. 100 000 ! À 40 km heure. Si je te dis à 100 km heure, ne me dis pas, c'est deux fois plus, puisque je te rappelle que c'est la vitesse au carré. À 100 km heure, c'est 500 000. Donc, quand vous prenez une bagnole à 100 km heure dans les dents, c'est comme si vous preniez 500 rugbyman. À 130 km heure, ne me dites pas, c'est 30% de plus parce que c'est la vitesse au carré, c'est 1 million de joules. Donc, à 130 km heure, c'est 1000 rugbyman dans la gueule. À 180 km heure, c'est 2 millions de joules. Donc, c'est 2000 rugbyman dans la gueule. Encore une fois, les sources sont, comme d'habitude, toujours en description de la vidéo. Une fois que tu as ces ordres de grandeur en tête, tu te rends compte qu'en matière d'armement, le permis te permet de, non seulement de porter une arme, ce qu'on appelle le port d'armes, mais t'apprends également à t'en servir. En matière de conduite automobile, le permis te permet de posséder un véhicule, mais ne t'apprends pas à l'utiliser. Or, puisque à 130 km heure, tu es, j'ai dit, 1000 fois plus puissant, 1000 fois plus dangereux et 1000 fois plus létal qu'un rugbyman qui est déjà les 50% de plus qu'une balle de 357 Magnum, à minima, dans mon programme Édouard 2022 que je vais détailler en fin de cette vidéo, il faudrait quand même apprendre aux crétins à qui tu donnes le permis en 20 ou 30 heures de cours et qui trouvent toujours que c'est trop cher, à maîtriser un véhicule. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la physique. comme dit Jean Coe, quand la physique aura tort, vous m'appellerez. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'exomonde ou l'exoplanète sur laquelle la physique avait tort. Le permis ne t'apprend pas à maîtriser cette arme létale que devient une automobile lancée. à l'arrêt, elle n'est pas létale. À l'arrêt, l'énergie cinétique, c'est zéro. Quand elle est lancée, elle est létale et tu n'apprends pas à la maîtriser, tu apprends à appliquer docilement le code de la route, à te garer et à te déplacer d'un point à un autre en centre urbain. Voilà ce que globalement, tu apprends pour ne pas rien de conduire. Le temps passé sur une autoroute, je crois, de mon expérience personnelle, on y a passé la moitié d'une leçon, c'est-à-dire quelque chose comme 20 minutes. Et encore, pour faire une bretelle, prendre de la vitesse et sortir. Mais en plus de ça, le permis doit être obtenu le plus vite possible, un peu à l'instar du baccalauréat, pour le moins cher possible, afin de créer de la main-d'œuvre disponible sur le marché, surtout en province où sans permis, tu es quasiment inemployable. Donc le permis, c'est pour permettre à des petites champouineuses, à des tourneurs, à des vendeurs, à des commerciaux en vin, etc., d'aller postuler et d'aller frapper aux portes des employeurs sur le marché, surtout en province. Tu veux vraiment réduire le nombre de morts sur les routes ? Apprends aux gens à conduire vraiment. Ça fera partie de mes propositions à venir. Partie 3, un projet profond. Christophe, tu es quand même au courant, puisque tu portes ton masque systématiquement en venant ici, qu'on sort de la plus grande expérience d'ingénierie sociale des 50 dernières années. on a confiné simultanément près de 3 milliards d'êtres humains. Source, Check News au 30 mars, 2,63 milliards d'êtres humains confinés en simultané. Pour un virus qui a quand même épargné 99,6% de la population, dont plus de 80% des décès concernent des gens de plus de 65 ans. Source, Didier Raoult, hier sur BFM TV. Et cerise sur le gâteau, on nous a fait applaudir tous les soirs à 20h de nos balcons comme des hamsters. Bon, et bien de là à penser que le monde d'après, c'est un monde où tu vas être régulièrement et de plus en plus assigné à résidence, que ce soit physique, économique, sociale, sexuelle, etc. Il y a quand même un bon sens populaire. Ce résidu atavique, atavique voulant dire ce qu'on a hérité de génération en génération des réflexes de survie de nos ancêtres. Donc, je disais, ce résidu atavique de vitalité, de volonté de puissance, de volonté de liberté, de volonté de vitesse, d'émancipation de sa contrainte géographique, tout ce bon résidu qu'on appelle le bon sens populaire comprend qu'il y a un problème. Donc là, j'avais deux, trois lignes d'Edgar Morin. Citons-les rapidement. La vitesse est à la fois, un, le signe moderne de la quête de l'absolu, quête de l'absolu qui comprend une prise de risque. Il n'y a pas d'absolu sans risque et la façon dont le kidam, l'homme normal, peut s'en approcher le plus facilement et le plus rapidement, c'est par la vitesse. Je ne dis pas que c'est un bien ou que ça doit être généralisé ou libéralisé ou machin. Je dis simplement que ça correspond à des désirs, à des réflexes et à des... C'est une immanence éternelle, si tu veux. Tout le monde a toujours cherché à aller plus vite. C'est très récent qu'on s'est mis à utiliser nos progrès pour aller plus lentement. C'est depuis très récemment. En fait, c'est depuis la fin du Concorde qu'on a ralenti les avions. D'accord ? Et maintenant qu'on ralentit les transports routiers, ça ne fait pas longtemps. Ça fait 10, 15 ans qu'on en parle. Donc, philosophiquement, je répète, la vitesse motorisée c'est à la fois un, le signe moderne de la quête d'absolu, quête d'absolu qui comprend forcément la prise de risque et deux, c'est la réponse à ce besoin de risque, voire point précédent et c'est cognitivement, si vous voulez, c'est le réflexe d'affirmation de soi dans la vie quotidienne. Tout chauffeur, métaphoriquement, se sent pilote et tout pilote se sent Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de dicter sa loi aux autres en s'imposant à eux. Voilà, ça c'est pour le... J'ai fait des arrière-plans de sciences physiques, maintenant on met un arrière-plan de philosophie, on va dire, populaire. Partie 4, des choix politiques discutables. Combien de kilomètres de route en France ? Un million, à peu près. Il y a 100 départements en France 96 en Outre-mer. Tu sais pertinemment que les départements français ont des géographies et des géologies quasiment parmi les plus variées d'Europe. La Bretagne, on dirait l'Écosse, il y a des régions de France qui ressemblent à l'Italie, il y a des régions de France qui sont montagneuses, qui sont plates, le nord de la France ressemble à la Belgique. Tu as déjà conduit en Vendée, les routes sont toutes droites. Tu prends une nationale en Vendée, tu as l'impression que c'est une autoroute. Il n'y a pas un virage, c'est tout droit et j'y étais à l'époque de la limitation aux 80 km heure. C'est un somnifère. C'est insupportable. C'est vraiment, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas tellement lentement sur des routes, tellement des billards en bon état et droit que tu perds la notion de vitesse. Tu as l'impression d'être arrêté, tu ne sais même plus à quelle vitesse tu es car ton oeil n'a même plus de repères visuels et tu es obligé de te régler au régulateur et donc tu t'endors encore plus parce que tu n'as plus rien à faire. Politiquement, c'est déjà absurde et ça ne peut être que la décision d'un technocrate totalement hors sol de légiférer à l'échelon national quelque chose qui devrait être légiféré à l'échelon des départements voire des communes. C'est quelque chose pour les préfets ou pour les maires. Ce n'est pas quelque chose pour Edouard Philippe et encore moins pour Manu. Deuxième paradoxe politique, je suis désolé mais je peux te le dire autant en tant qu'ingénieur mécanique qu'en tant que passionné automobile qu'en tant que conducteur qu'en tant que tout ce que tu veux, il n'y a quasiment aucune différence de consommation entre 110 et 130 à vitesse stabilisée. Aucune. je te cite le commissariat général au développement durable au max du max c'est 5% brut qui se réduisent à 1 ou 2% en net. La différence entre le brut et le net étant qu'il faut prendre en compte les reports de trafic vers les routes nationales et départementales. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire pourquoi je paierais une autoroute pour rouler à 110 quand je peux rouler quasiment à 110 sans payer ? Et oui ! Donc il faut prendre cet effet de bord ce corollaire. Quand tu prends en compte l'effet de bord tu vas économiser 1 à 2% d'essence c'est-à-dire 0,01 litre. Voilà ce que concrètement cette mesure va permettre d'économiser. Et encore ça c'est très théorique. La vraie différence de consommation c'est pas tellement la législation c'est le lieu et le type de conduite. Nous allons y venir. Le transport il faut savoir que c'est aussi objectif et là je suis au second degré c'est aussi objectif que n'a été objectif la médecine pendant le Covid ou que ne sont objectifs les juges au patinage artistique. Pour le moins et pour être gentil on va dire qu'il y a des biais qui circulent. Exemple au niveau énergétique c'est-à-dire stratopolitique. Quand un gouvernement t'explique lutter contre la pollution et en parallèle planifie la fermeture de 14 centrales nucléaires d'ici 2035 il se fout de ta gueule. Déjà de base toute la fourniture électrique qui ne sera plus fournie par ces 14 centrales va être reportée sur les autres énergies qui qu'on le dise ou non ne sont pas bio et ne sont certainement pas renouvelables à 100% et en plus délocalise de l'emploi parce que 100% de la fabrication des éoliennes par exemple est étrangère d'accord et qu'elle pose d'innombrables problèmes notamment parce que l'énergie c'est pas stockable donc chaque fois que tu installes les éoliennes tu dois installer un backup pour quand le vent ne souffle pas et quand le vent souffle trop tu te retrouves contraint comme l'énergie difficilement stockable de vendre tes excès à prix moins que coûtant en déficit à tes voisins tous les exemples sont chez nos voisins européens mais manifestement on n'a pas encore compris qu'un des seuls bienfaits de l'Union Européenne aurait été de copier et de s'inspirer de ce que nos transfrontaliers font de mieux non on décide chacun dans son coin ça c'est pour l'échelle macro à l'échelle politique maintenant la ministre de la transition écologique et solidaire qui s'est déclarée je cite favorable à titre personnel à cette limitation s'appelle Elisabeth Borne ce dont ne vous dit rien c'est la même Elisabeth Borne et son compère Alexis Coller qui négocient en avril 2015 un protocole d'accord entre l'état et Vinci et compagnie c'est à dire les sociétés concessionnaires d'autoroutes accord dont le contenu n'a finalement été rendu public quelques années plus tard qui a allongé jusqu'à 6 ans les concessions accordées au groupe privé sur les autoroutes et qui a eu pour conséquence ce qu'on appelle dans le jargon un rattrapage tarifaire ce qu'on appelle chez nous en fait c'est une augmentation des tarifs de péage de 500 millions d'euros à charge des usagers c'est pas la complosphère c'est pas la dissidence c'est la source autorité de régulation des activités ferroviaires et routières donc Elisabeth Borne nous a déjà coûté 500 millions mais ça ne suffit pas elle ne faisait que s'échauffer ministre chargée des transports en 2017 elle est confrontée à la plus longue grève de l'histoire récente de la SNCF qui lui a reproché d'affaiblir le secteur ferroviaire notamment en particulier les petites lignes et le fret quand tu prétends lutter contre la pollution que tu supprimes les petites lignes de train ce qui contraint les gens à prendre leur voiture et que tu supprimes le fret ce qui contraint les marchandises à être transportées par camion déjà moi je sais qu'on se fout de ma gueule à la base à ce stade c'est plus une et depuis le temps qu'elle est dans les parages à ce stade c'est plus une erreur de casting c'est qu'elle a des dossiers sur les gens c'est pas possible autre preuve qu'Elisabeth Borne a des dossiers alors que depuis le début de la présidence Macron les ministres ne peuvent disposer qu'au maximum de 10 collaborateurs elle en a 15 donc qui elle tient par la bite Elisabeth Borne pour se permettre d'être toujours là d'avoir 50% de plus de collaborateurs que les autres d'enchaîner casserole sur casserole dossier sur dossier et de pointer sa petite tête elle a un peu elle a les joues qui tombent comme ça on dirait ces chiens c'est pas les coquaires dans les coquaires on les oreilles qui tombent dites moi en commentaire quels chiens on les joue qui tombent un petit peu comme ça qu'est-ce qu'elle fout encore là donc ça c'était pour l'échelle énergétique et politique à l'échelle industrielle tout le monde ingénieur comme utilisateur c'est depuis sa toute première voiture que les consommations officielles annoncées sont toutes fausses sont toutes sous-évaluées personne n'est jamais arrivé à reproduire la consommation qui était annoncée quand il a acheté sa bagnole le soi-disant scandale Volkswagen en 2014 15 quelque chose comme ça où les gens ont fait semblant de réaliser qu'on ne pouvait pas atteindre la consommation préconisée annoncée mesurée testée mais tu te fous de la gueule de qui ? Christophe t'as le permis t'as une bagnole t'as déjà réussi à consommer aussi peu que ce qui était annoncé mais tout le monde le savait je veux dire à un moment tout le monde le savait c'est pas que Volkswagen c'est tout le monde le sait donc ce phénomène d'hystérie de révolte collective sur un constructeur j'ai rien j'ai pas d'action Volkswagen je ne les pourfends ni ne les défends mais c'est absurde c'est honteux c'est de l'hypocrisie à échelle industrielle à l'échelle technologique autre paradoxe on limite la vitesse partout mais on est tout fier d'annoncer qu'on met sur le marché des véhicules électriques qui accélère plus fort qu'accélérer une Ferrari il y a 15 ans une Tesla pour les plus lentes c'est 4 secondes 5 de 0 à 100 pour les plus rapides c'est 2 secondes 5 il y a 15 ans le top du top du top du top du top de la Ferrari qui s'appelait la Enzo ça faisait du 3 secondes 5 et après on nous parle de préoccupation sécuritaire j'ai fait du pilotage sur circuit j'ai pris des cours notamment grâce à un de mes anciens chatons qui malheureusement nous a quittés dans des circonstances un peu tragiques il m'a appris à piloter sur circuit à survirer à sous-virer etc je peux te garantir que personne dans son état normal sans formation spécifique n'est capable de gérer une accélération de 0 à 100 en 3 secondes tu ne sais pas le faire et tu ne sais pas freiner tu ne sais rien faire donc c'est très dangereux mais là c'est pas grave on est tout fier et ça ne pose aucun problème à personne à l'échelle personnelle enfin quiconque a deux neurones un minimum de connaissances mécaniques ou tout simplement plusieurs années de conduite dans différents véhicules c'est que la consommation dépend je l'ai dit avant tout du mode de conduite ce qu'ils consomment c'est de repartir et de s'arrêter c'est pas d'aller en vitesse stabilisée c'est de repartir et de s'arrêter puisque l'énergie déployée a déplacé un objet immobile est de très loin supérieure à celle de le maintenir en mouvement tu as déjà essayé de déplacer un meuble qu'est-ce qui est plus dur c'est le premier racou ou c'est quand il bouge non c'est le premier racou et oui c'est beaucoup plus fatigant surtout en plus si le meuble est là depuis longtemps et qu'il y a un facteur friction adhérence ce qui est très dur c'est de le mettre en branle une fois qu'il est en branle tu vois bien que tu continues à pousser avec beaucoup moins d'effort c'est pour ça que toutes les consommations même mensongères même la consommation de Volkswagen c'est toujours en cycle urbain qu'elle est le plus élevée parce qu'on s'arrête si on veut limiter la pollution il faut empêcher aux voitures de s'arrêter en ville ça sera dans mon programme Edouard 2022 rester jusqu'à la fin donc déjà sous cet angle là tu comprends déjà que l'interdiction des quets de scènes aux voitures à Paris était une absurdité ça a été je l'ai dit depuis le début ça a été mesuré en plus par les faits ça n'a fait que reporter le trafic entre des feux rouges donc des gens qui traversaient Paris sans s'arrêter se sont retrouvés contraints de le faire en s'arrêtant tous les 50 mètres la consommation a augmenté la pollution a augmenté bon bref ça c'est encore c'est sourcé pas par la complosphère par des journaux hyper mainstream le monde RTL etc partie 5 et dernière celle que vous attendez Edouard 2022 mes propositions pour mon futur job de ministre ou secrétaire d'état ou ministre délégué à l'urbanisme et au transport alors 4 sous-parties l'apprentissage de la conduite sur les autos sur la répression et sur l'urbanisme tout ça va aller très vite pourquoi ? parce que quand on prend la peine de décrire exactement le problème dont on parle et de le mettre en perspective tout à coup les préconisations on n'a pas vraiment à les justifier elles découlent de ce qui précède premièrement au niveau de l'apprentissage ajoutez un stage obligatoire de 48 heures au permis de conduire sur ces 48 heures une journée est consacrée et c'est vraiment le minimum est consacrée à la maîtrise du véhicule pas à la maîtrise du code de la route à la maîtrise du véhicule sur une piste ou sur des aires dédiées il n'y a rien à construire elles existent déjà simplement elles sont à l'initiative privée de gens qui comme moi s'intéressent au sujet et sont allés faire des stages pour piloter sur le mouillet pour freiner d'urgence pour piloter sur circuit etc mais tu comprends bien que si tu laisses ces stages totalement privés sans aucune contrainte n'iront que des gens qui s'intéressent au sujet donc en fait les gens qui à la base conduisent le mieux ceux qui conduisent mal sont des gens qui n'aiment pas ça qui ne s'y intéressent pas et donc ils n'iront jamais faire ça obligatoire une journée pour apprendre à sous-virer la différence entre sous et sur-virage tu sais ce que c'est ? non le sous-virage c'est quand tu dérabes de l'avant et le sur-virage quand tu dérabes de l'arrière c'est pour ça on a tous un tonton ou un cousin qui avait une GTI dans les années 80-90 et qui s'est mis dans le mur parce qu'il a fait comme dans les films dans les films américains tu sais ils survirent parce qu'ils ont tous des propulsions alors on les voyait dans l'agence touriste et compagnie arriver en dérapage et contre-braquer quand tu sous-vires et que tu contre-braques tu te mets encore plus dans le mur mais ça tu l'apprends c'est impossible de le deviner tu ne l'apprends que sur le tas sous-virage sur-virage transfert de masse freinage d'urgence freinage en appui conduite sur le mouillet une journée ça tient limite mais déjà t'en putes 20% de ton nombre de morts direct une demi-journée de prévention des accidents slash psychologie c'est-à-dire apprendre une fois qu'on a à peu près compris le code de la route qu'est-ce qui au-delà du respect borné et laborieux des règles permet de se prémunir un petit peu exemple je ne sais pas je suis sur la bande droite de l'autoroute prenons cet exemple-là quelqu'un monte sur la rampe de lancement j'ai en théorie priorité dans la pratique c'est très rare qu'il nous la cède donc qu'est-ce que je fais est-ce que de façon stupide et bornée je reste sur ma ligne jusqu'à ce que nous arrivions flanc à flanc et je klaxonne ou est-ce que je me dis peut-être ai-je intérêt à légèrement mordre sur la ligne de gauche pour au cas où il ne m'aurait pas vu éviter l'accident moi c'est ce que je fais mais encore une fois tu ne l'apprends pas tu l'apprends par le flair et la pratique également regarder les yeux des gens je ne suis même plus choqué je suis blasé de constater que très régulièrement quand il y a confusion sur les priorités les gens regardent le panneau et la bagnole d'en face mais pas les yeux regarde si tu as vu fais un signe genre vas-y ou attention j'y vais si déjà il y avait une communication visuelle tu amputes les accidents en zone urbaine encore de 10 ou 20% direct donc ça c'est ce que j'appelle psychologie et prévention des accidents deviner l'autre anticiper l'autre qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il s'apprête à faire quel indice j'ai pour décider comment je me mets en sécurité tout en restant dans le trafic et une demi-journée enfin parce que j'ai dit 48 heures une demi-journée enfin de conduite écologique comment j'apprends à moins utiliser mes freins à utiliser le frein moteur il y a des gens qui freinent sur l'autoroute tu n'as pas à freiner sur l'autoroute tu n'en as jamais besoin si tu regardes loin et que tu anticipes tu n'as qu'à lever l'accélérateur il y a des gens qui freinent en descente non en descente tu as le frein moteur tu mets un rapport de moins enfin il y a plein de trucs comme ça où tu peux abaisser la consommation d'un véhicule ça avait d'ailleurs été l'objet d'un épisode de Top Gear tu fais quasiment 50% de plus que la distance que ton réservoir te devrait permettre de faire en conduisant intelligemment si tu sais le faire ces stages 1. créerait de l'emploi 2. aurait un effet immédiat et mesurable dès la première année 3. serait financé à 50% par l'état donc là on va me dire tout de suite ah on n'a pas l'argent c'est la dette c'est la dette c'est la dette oui non sauf qu'on l'aurait l'argent puisqu'il contribuerait à une réduction des dépenses de santé liées à l'accidentologie l'accidentologie tout cumulé c'est 0,8% du PIB c'est quasiment 1% de notre PIB c'est-à-dire 2000 milliards ça passe en frais directs et indirects de blessures de maladies de décès etc. générés par notre réseau routier il faut le savoir comme dit l'autre fixer aux constructeurs des objectifs de poids et pas seulement de consommation le cahier des charges d'une époque en contraction énergétique ne devrait pas être de faire des SUV hybrides gavés d'options qui pèsent 2 tonnes c'est une ineptie d'un point de vue mécanique et aérodynamique et donc pollution mais ça devrait être de faire des Fiat 500 du 21ème siècle c'est-à-dire des véhicules légers moins d'une tonne capables de transporter 4 personnes et consommant 2 à 3 litres au 100 ce qui est tout à fait techniquement possible aujourd'hui et qui avec une éducation du consommateur et de la consommatrice surtout parce que c'est la consommatrice qui prescrit l'achat du SUV parce qu'elle se sent plus en sécurité parce que c'est plus gros plus lourd et qu'elle est plus haute donc elle voit mieux en fait t'es pas plus en sécurité parce que tu bascules quand t'es percuté de côté et encore une fois il n'y a pas de corrélation entre ce que tu perçois visuellement de la sécurité et la sécurité réelle la sécurité réelle c'est la capacité encore une fois de la coquille qui t'entoure à se déformer pour absorber l'énergie cinétique c'est pas le fait que ça soit gros lourd et imposant ça n'a rien à voir c'est stupide ça rendre obligatoire les options suivantes sur toutes les voitures neuves premièrement un sixième rapport pour les boîtes 5 vitesses ou un septième pour les boîtes 6 vitesses qui est un rapport d'autoroute démultiplié qui abaisse la consommation petit b une caméra pour les angles morts certains constructeurs japonais et coréens notamment comme Kia commencent à le mettre en série c'est encore trop rare tu connais le fameux angle mort c'est à dire le coin où potentiellement quelqu'un peut être très légèrement à ton flanc derrière toi que tu ne le vois pas dans le rétroviseur désormais sur les certaines Kia et peut-être d'autres marques je crois Audi j'ai un doute sur Audi mais Kia je suis sûr quand tu mets ton clignotant à côté de ton compteur de vitesse tu as une caméra qui s'active automatiquement et qui te montre ton angle mort honnêtement techniquement on sait le faire obligatoire plus d'angle mort troisièmement petit c un détecteur coercitif de distance avec le véhicule qui précède oui parce que tu peux rouler à 150 si tu touches personne tu ne meurs pas par contre si tu touches quelqu'un tu as un problème et il n'y a pas de radar de distance il n'y a que des radars de vitesse on y vient on y vient c'est construit tout est construit tout est en progression tout est en pente douce aujourd'hui je suis comme un téléski un tir fesse laisse-toi faire je t'emmène en haut de la pente détecteur coercitif de distance avec le véhicule qui précède c'est-à-dire que quand tu es trop près à vitesse stabilisée du véhicule qui te précède tu as trois stades d'alerte premièrement tu as un clignotant silencieux tu as un truc qui te dit attention vous êtes trop près au bout de quelques secondes tu as une sonnerie qui n'est pas désactivable et ça te pousse à t'en distancer troisièmement ralentissement forcé et ça Tesla le fait très bien troisièmement répression transformation immédiate hashtag Edouard2022 en commentaire transformation immédiate de 50% des radars de vitesse en radars de distance ah oui et pardon j'ai oublié je l'ai remarqué hier sur la route par rapport à la catégorie automobile interdiction de foncer les vitres arrières des véhicules et obligation pour quelqu'un à hauteur normale de voir à travers dans le temps les surfaces vitrées étaient plus grandes et il y avait moins de vitres foncées et tu pouvais en regardant à travers la lunette on appelle ça la lunette arrière du véhicule qui te précède voir devant s'il y a un danger qui te précède aujourd'hui entre les haillons plus haut les vitres plus basses et le fait qu'elles sont toutes foncées tu ne vois quasiment t'as l'impression d'être derrière une fourgonnette tu es derrière un cactus C4 ou n'importe quel tu ne vois rien de ce qui est devant et donc tu n'es pas en mesure d'anticiper le danger augmentation de la hauteur de la lunette arrière transparente il faut pouvoir voir ce qui se passe devant pour anticiper sur l'aspect répression transformation immédiate de 50% des radars de vitesse en radars de distance donc PV pareil par contre pour nous faire chier parce que tu es à 135 au lieu de 130 les PV c'est pour punir le tailgating le tailgating c'est quand tu es sur une file et que quelqu'un te colle et potentiellement te rentre dedans ensuite dès que tu prennes voilà transformation de 50% des contrôles de vitesse inopinés donc les gendarmes fourbes cachés derrière les jumelles en contrôle anti-pollution ça existe dans le code de la route ça n'est jamais fait j'ai 42 ans je conduis depuis l'âge de 16 ans en conduite accompagné je n'ai jamais jamais vu de ma vie un contrôle anti-pollution inopiné jamais tu vas me dire c'est dans le contrôle technique tous les 2-3 ans c'est pas assez on voit tous des véhicules mal entretenus où ça se devine à 500 mètres qui fument avec des injecteurs encrassés des huiles encrassés des filtres carburants encrassés des filtres à air encrassés qui fument noir ils ne sont jamais ils passent devant des flics ils ne sont jamais arrêtés on veut combattre la pollution on ne fait pas de contrôle anti-pollution on se fout de la gueule de qui tu veux combattre un truc contrôle-le adaptation des radars de vitesse aux conditions météorologiques pluie brouillard aujourd'hui il y a une purée de poids qui tombe sur l'autoroute si tu es complètement demeuré et j'en ai vu tu peux continuer à rouler à 130 ça n'est pas préconisé mais tu ne seras pas flashé les radars les radars disposent tous par une pauvre sim même pas 5G ne serait-ce que 3 ou 4G sont en mesure de savoir sur telle zone précisément la météo donc on affiche sur les panneaux brouillard vitesse limitée à temps et on adapte les amendes instauration de fast lane avec des avantages la fast lane aux Etats-Unis ce sont ces fils réservés aux véhicules transportant plus de 3 personnes donc sur une fast lane donc si tu t'engages à faire du covoiturage tu dois tu dois bénéficier d'avantages donc déjà moins de monde sur ta file limitation de vitesse supérieure allez on remercie les gens qui font du fast lane péage simplifié donc tu fais du fast lane tu as moins de monde au péage tu passes plus vite tu as un discount au péage de 10 ou 20% et tu peux rouler plus vite et dernier point encouragement des bons conducteurs on a des radars qui mesurent très loin on a des drones vous êtes espionné par des drones de gendarmerie etc ce n'est que de la répression pourquoi sur les conducteurs faisant preuve de civisme sur 500 mètres 1 km la longueur qu'il est possible de mesurer pourquoi arbitrairement comme ça de temps en temps ne pourrait-on pas écoper de bons points un point de plus sur le permis parce qu'il a été observé mesuré que tu as mis tous tes clignots tu as brûlé aucune priorité et tu as été intelligent tu as été fin tu as été malin tu vois plutôt que de punir uniquement les boulets par la répression urbanisme délégation du choix des vitesses autorisées aux communes et aux régions route par route selon les statistiques d'accident suppression de 25% de feux rouges inutiles et remplacement par des priorités avec des caméras refus de priorité sanction 100% des feux rouges installés aux abords d'un passage piéton passent en feu rouge à la demande la nuit tu as conduit en ville la nuit tu te retrouves toujours arrêté à un passage il n'y a personne qui passe parce que c'est la nuit et tu es arrêté chaque fois que tu t'arrêtes et que tu repars c'est de l'énergie gaspillée c'est de la pollution tous les feux rouges 100% des feux rouges en ville doivent passer à la demande c'est à dire un bouton où quand un piéton arrive il appuie et quelques secondes après avec un algorithme qui j'imagine doit un petit peu normaliser le trafic sur la route le feu rouge passe au rouge mais tant que personne si aucun piéton de toute la nuit n'appuie sur le bouton le feu est vert on n'arrête pas les gens interdiction des centres-villes aux véhicules de plus d'une tonne 5 parce que ce n'est pas le lieu et unité mobile pour verbaliser les doubles fils en temps réel donc tous les boulevards je prends pour les parisiens Sébastopol Malzerbe etc la double file ça n'a l'air de rien les gens ont toujours une bonne excuse mais en réalité transformer trois fils en deux fils ou deux fils en une file c'est ralentir saccader le trafic et le rendre insupportable il devrait y avoir des vélos un peu comme les livreurs Uber ou des scooters très rapides très mobiles où sur un long boulevard toute personne en double file dans les une minute se prend une amende et dégage immédiatement d'accord suppression du véhicule immédiate voilà en bref mon programme Edouard 2022 pour le le transport automobile si vous connaissez quelqu'un qu'il pourrait séduire et œuvrer à l'avènement de cette nomination et bien c'est le moment de partager avec lui le fruit de ce petit résumé si ça vous a appris quelque chose c'est le moment de rétribuer la vidéo Christophe avec un pouce et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne vous êtes quand même 15 000 à l'avoir fait dans les 28 derniers jours soyez le 15 000 et unième et souvenez-vous que à 100 000 pute et champagne pas au volant bien sûr ça peut être très dangereux d'avoir quelqu'un sur les genoux pendant qu'on conduit vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire que